Il y a mille façons de vivre au crochet des autres. La plus simple étant de vivre accroché à l'autre. Le gui en est une illustration. Vivant sur un arbre perché, c'est à la fois un vampire et un extraterrestre. D'une fleur femelle, fécondée, naît une petite boule verte qui devient blanche en décembre. Le bébé du gui, enfermé dedans, ne sera prêt à naître qu'au milieu de l'hiver. Ce petit point vert, dans la boule, c'est lui. Il est enfermé dans une bonne dose de glu, chimiquement étudié, comme il l'est lui-même, pour résister à l'estomac des oiseaux. C'est qu'il va devoir voyager. Voici justement un premier transporteur d'enfants. La fauvette à béret. Très français le béret. Et il est vrai qu'elle ne pense qu'à manger. Une chance pour le gui. À la baguette, elle préfère la brougue. Mais voilà. Elle a plus grands yeux que grand gosier. Ne pouvant avaler la graine, elle l'extirpe laborieusement, la colle à côté d'elle et mange le reste. À raison de 120 à 150 fois par jour, elle colle ainsi jusqu'à 15 000 graines de gui sur des branches en trois mois d'hiver. Pour une fauvette à béret, chapeau. Oui, mais elle en colle sur les branches où elle mange. Si bien que le bébé gui se retrouvera avec papa, maman, ses frères et soeurs, toute la famille sur le même arbre. Lequel finira par en mourir. Et tout le monde avec lui. Mauvais travail finalement que celui de la fauvette à béret. Aussi le gui a-t-il trouvé mieux. La grive draine. Elle au moins. Elle avale tout. C'est là où ça sert d'être dans un conteneur qui résiste aux acides. Étant donné la vitesse de croisière de la grive, dans les 35-40 km heure, et son temps de digestion, une demi-heure, on peut se faire larguer jusqu'à 20 km de l'endroit où l'on s'est fait avaler. Encore vaut-il mieux ne pas être largué en plein vol. Allez savoir où l'on va tomber. La grive, heureusement, est une vraie camionnette de livraison, avec des arrêts fréquents. Cinq ou six bébés du gui sont largués chaque fois en cordée. Reliés par un filament de glu que la grive n'a pas à digérer non plus, puisque le gui a pris bien soin de la rendre indigeste. Et le sien. De cette manière, les bébés ont le maximum de chance d'attraper une branche. Le but étant que l'une des graines, au moins, ait sa chance. Après quoi, le vent fait le reste. Et peu importe que la graine soit collée sur le côté d'une branche, ou même dessous, le gui peut pousser dans toutes les positions. Véritable extraterrestre, il échappe à l'attraction de la Terre qui oblige toutes les autres plantes à diriger leurs tiges vers le haut et leurs racines vers le bas. Ce qu'on appelle le géotropisme. Mais le bébé Didi n'en est pas encore là. Avant d'échapper au géotropisme, il lui faut échapper à la terrible mésange bleue, qui a de quoi lui inspirer une peur de la même couleur ? C'est une acrobate qui se moque, elle aussi, de la pesanteur, capable de s'accrocher dans toutes les positions pour repérer les bébés du gui qu'elle adore. Eh bien, quoi, direz-vous ? On change d'avion et on repart. Hélas, non. La mésange bleue n'est pas là pour faire le charter, mais pour littéralement casser la graine. Grâce à un bec super renforcé, elle broite ce que la grive n'avait pas digéré. C'est là que les bébés du gui se font massacrer à peine arrivés. En fait, les pommiers, les peupliers et la plupart des arbres peuvent remercier la mésange bleue de son nettoyage d'hiver. Sans elle, ils seraient couverts de boules de gui comme ce malheureux voué à la longue à une mort certaine. Quant aux rescapés de la mésange bleue, voici que vers la fin du printemps, ils vont avoir un étrange sursaut. Comme s'ils pensaient « Voyons, où en suis-je ? » « Ah oui, c'est ça, me transformer en suçoire. » Pour revoir le phénomène de plus près, nous avons agrandi l'image du film. « Voyons, le parasitage » devraient pouvoir commencer. Eh bien, non, semble-t-il. Durant tout l'été, l'automne et jusqu'au milieu de l'hiver, apparemment, rien ne se passe. En réalité, c'est là que commence une implacable guerre des cellules. Ayant réussi à consolider sa tête de pont, le bébé du Guy a maintenant un objectif précis. Atteindre, sous l'écorce de l'arbre, l'énorme fleuve de sève brute qui coule dans le bois neuf. C'est là que le jeune Guy commence à se servir de ses rations de combat, les provisions qui sont dans ses cotylédons. Il s'agit d'appliquer une tactique militaire bien connue, la pénétration en bois. Quant à l'arbre, il ne reste pas là à subir le Guy sans rien faire. Il développe autour du pied une sorte de tumeur où il concentre une grande quantité de tannins. Les tannins, s'ils ne parhinent pas à tuer le Guy, semblent du moins le contenir et limiter sa croissance. Mais revenons au moment où le bébé du Guy vient de réussir sa percée. Désormais, il peut sucer la sève de l'arbre. Mais il n'est pas tiré d'affaire pour autant. C'est que la branche grossit. Elle grossit par ce que l'on appelle le cambium. Juste là où affleure le sussoir du Guy. Or, ce cambium, chaque année, fabrique une couche de bois vivant qui mourra l'année suivante. Ou parfois plus tard. Ce qui fait que les cellules suceuses du Guy, à la fin de chaque été, pourraient se retrouver dans du bois mort. C'est pourquoi le Guy n'a d'autres ressources que de pousser à reculons. Et se débrouille chaque année pour remonter la ligne de ses trous suceurs au niveau décidé par le bois. Habileté suprême du parasite qui s'arrange pour vivre en synchronisation parfaite avec la croissance de sa victime. Ce n'est pas tout. Voici que le Guy allonge sous l'écorce de l'arbre des tentacules qui produisent d'autres sussoirs. De sorte que si vous coupez une boule de Guy, le vampire renaîtra de ses tentacules un peu plus loin. Telle est l'aventure du Guy. Passager des oiseaux, voleur de sève, est capable malgré tout de faire sa photosynthèse. Tout cela sans jamais toucher le sol. Ce que les druides avaient bien compris, qu'il recueillait dans un drap tendu pour que, même mort, il reste ce qu'il est, une plante extraterrestre. Or, voici le parasite que l'on peut dire intra-terrestre. Nous sommes dans l'Australie de l'Ouest. Des arbustes en buisson d'environ 3 mètres de hauteur. C'est en 1928 qu'on a découvert la plus inconcevable des fleurs. une fleur enterrée dont le haut de la corolle est tout juste au ras du sol. On a d'abord pensé à une protection contre la chaleur et les incendies naturelles qui sont fréquents ici. Mais la fleur a une autre raison. Comme si cela ne lui suffisait pas qu'un arbuste lui fasse de l'ombre, il faut encore qu'elle en parasite les racines. Et savez-vous le plus incroyable ? C'est une orquille. N'importe quoi. Si l'osonge est dans sa famille la plus noble du règne végétal. D'abord, on montre sa fleur à tout le monde parce qu'on n'en a pas honte. Et ensuite, même s'il advient qu'on vive non pas saoul mais sûr à leur percher, on n'est jamais aux grandes armées parasite. À cette pauvre orquidée, les Australiens ont donné le nom de Résantella ce qui peut se traduire par Miss Racine. Évidemment, amener cette vie au moment de faire parvenir son pollen à une autre qui voulez-vous qu'elle trouve ? Ce sont les fourmis qui la fécondent et les mouches qui ne sont pas snortes. Une équipe de l'aventure des plantes arrive au large de la Guyane française devant l'île du Diable. But de la mission, filmé dans les ruines de ce qui fut le bagne de Cayenne, le dernier des étrangleurs. non seulement il est toujours au bagne, mais c'est lui désormais qui emprisonne le bagne. le long des couloirs à travers les barreaux au fond des cellules il se répand partout comme une pieuvre géante. Ficus l'infeolia le figuier étrangleur. Comme le Guy, au départ, il ne s'est pas poussé sur le sol. Il commence donc, lui aussi, par attirer les oiseaux avec ses petites figues rouges dont les graines seront rejetées sur les branches d'autres arbres. Mais le Ficus ne prend pas, comme le Guy, la sève de son hôte. Il fait pire. Il l'enveloppe tortueusement tout en envoyant, mine de rien, des racines vers le sol. Une fois qu'elles y sont implantées, il trouve la force d'éliminer, peu à peu, l'arbre qu'il a reçu en l'étranglant. Après quoi, il n'en fait plus dans le conformisme que tous les autres arbres. Envoyant des racines à 50 mètres autour de lui, comme pour faire oublier son crime, il s'achète une conduite en devenant majestueux. Minuit. L'heure du crime. Nos enquêteurs surprennent l'un des assassins. Il n'est pas revenu sur le lieu du crime. Il y est resté. C'est sa victime qui l'a disparu. Décomposée par les champignons depuis 50 ans, il y a prescription du rhum. Mais il reste la preuve du crime. La forme exacte comme un moule du tronc de l'arbre qui fut étranglé. L'assassin a continué à pousser autour catafalque catafalque vivant d'un mort qui n'est plus là. Mais si cet arbre vous semble un monstre, il ne l'est pas pour tout le monde. Suivez-nous au Gabon. les figues et étrangleurs ont signé un contrat d'assistance mutuelle avec des insectes minuscules, les agaons, dont le nom en grec signifie « gracieux ». Suivez bien car c'est d'une incroyable sophistication. La figue de l'étrangleur est grosse comme une grosse rosalée. C'est un mini-abri atomique, un bunker végétal où sont enfermées plus d'un millier de fleurs microscopiques. Il faut pourtant que ce harem échange du pollen avec celui d'un autre cerral fortifié. Par le seul trou minuscule communiquant avec l'extérieur, les fleurs enfermées envoient pendant 41 heures un message odorant qui n'attire que la femelle de l'insecte agréée. Le trou est ajusté à son corps de telle sorte qu'elle est seule à pouvoir entrer. et encore en forçant si bien qu'elle y perd ses ailes. La voici à l'intérieur de cette caverne d'Ali Baba. tapissée de 11 cents fleurs femelles d'un dixième de millimètre d'eau. Une à une, elle les frotte de ses pattes à vent pour y déposer le pollen à portée de l'extérieur. En échange de quoi, elle introduit dans le style de l'ovaire de la fleur un tube lance-bébé pour y coudre ses oeufs. Le style, c'est l'antenne réceptrice de pollen qui surmode. Mais voilà le coup du génie. Certains oeufs ont des styles courts, d'autres l'ont nettement plus long. Seuls les styles courts sont de la longueur exacte du tube lance-bébé de l'insecte. Il ne pond que dans cela. Or, ces styles courts mènent les oeufs à de faux homers de la fleur. Stérile, mais dans lequel la figue a entassé pour le bébé agaon de la nourriture agogon. Voilà pourquoi tend le fleur dans la figue, pour en abandonner la moitié à l'insecte. En échange, il féconde l'autre moitié. Six semaines plus tard, les mâles des bébés agaons sortent les premiers des faux ovaires. Aussitôt, ils fracturent les coffres où sont enfermées les femelles. Pour les délivrer, pensez-vous, minuit, à gare. D'abord, ils leur font l'amour en profitant qu'elles sont encore coincées à la maison. Après quoi, seulement, ils agrandissent le trou et les libèrent en les tirant par les antennes. à peine libérées et enceintes, ces dames se précipitent pour ramasser le pollen de 80 mini-fleurs mâles dont la figue avait programmé la maturité pour ce jour-là. Mais reste à s'évader de cette figue maternelle. et c'est encore au mal de jouer. Ils agrandissent le trou et sortent les premiers comme des mufles, dirait-on. En fait, les malheureux n'ont pas d'aile et ils meurent en sortant. N'ayant servi qu'à féconder et libérer les femmes qui s'envolent joyeusement pour aller où? Dans une autre forme dont le message au-devant les appelle des jambes où elles entreront en perdant leur veille et mourront après avoir pendu comme maman. Tel est le casier judiciaire de ce figuier étranglant. Assassin des arbres avec la complicité amoureuse d'un insecte. Faut-il s'étonner qu'à l'île du diable il soit le dernier pensionnaire du bagne. Mais voici une autre façon pour les plantes qui ne savent pas faire autrement de vivre sur un arbre perché. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, une liane liane a souvent le même âge que l'arbre qui lui sert de support. Pourtant, comme elle dit, elle fait plus jeune. C'est que, pour parvenir à la même hauteur, ayant utilisé moins de matière, elle fait une économie d'énergie énorme. Certaines lianes sont capables de s'allonger en s'entremêlant jusqu'à plus de 200 mètres de longueur. Ce qui en fait les êtres vivants les plus longs du monde. Celle-ci est Butéa superba, appelée aussi bec de perroquet, à cause de la forme de ces fleurs. Et pour finir, voici la liane qu'on ne saurait recommander à Tarzan, la liane cactus. L'hylocereus est un véritable cactus grimpant qui pousse dans les endroits semi-arides. Il part du sol pour grimper aux arbres qui prennent appui par des racines aériennes. Il fait d'énormes fleurs pouvant aller jusqu'à 40 cm de diamètre. Elle s'ouvre le soir et meurt tout le matin. Elles sont blanches pour être mieux vues par les papillons de tout le monde et qu'elles attirent en dégageant l'un des parfums les plus enivrants qu'ils ont. Ainsi donc, dans le monde végétal, rien n'est simple. On peut grimper sous son poison comme les lianes, les trangler comme les filiers et en profiter pour faire les choses les plus étonnantes et les plus belles qu'ils soient. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 « Ne me faites pas rire avec votre noblesse des murailles, dirait une autre plante que nous avons rencontrée dans la falaise murmande. Je suis Brassicaしました Oléracea, l'ancêtre du chou et voyez où je vis dans la chaux. Le pire est que la falaise est toujours en train de reculer un demi-mètre chaque année. Chaque fois, je repars d'un hébril de racines qui est restée coincée. Ce ne sont pas mes descendants, les choux gras, bourgeois et cultivés, qui tiendraient dans ces conditions. Toutes les plantes ne poussent donc pas n'importe où. Dis-moi où tu habites, je te dirai qui tu peux être. Moi, dirai celle-ci, je suis Loya, je vis sur la dume. Et comme le vent, apportant du sable, la fait monter chaque année, plus elle monte, plus je dois monter. Et comme en faisant cela, je fixe le sable, plus je monte, plus monte la dune. Et d'une. Ne me faites pas pleurer, dirait le Carex. Moi, je pousse avant vous toutes, à la limite de la marée haute. Le sable est toujours en train de se dérober sous moi. Résultat, je suis toujours en train de le recoudre, avec mon rhizome. C'est ainsi que je fais, là où elle a des plages, un ourlet à l'Europe. Je l'empêche de s'effilocher. Et de deux. On n'en finirait pas de présenter ces plantes qui peuplent les bords de mer. La giroflée des sables. La camomille des sables. L'immortel. Echinophoras spinosa, descend la carotte. Le chien dans des sables. Le chardon panicaux. Mais à la carte de membre du syndicat des plagistes, il faut dans certains cas en ajouter une autre. Celle de la Société des Plantes du Seine. Comme ici, en Camargue. Les salicornes. Quant à la saladelle, il y a tellement de sel dans le sol des lagunes où elle pousse qu'elle est obligée de l'excuder par les petits trous qu'elle a sur ses feuilles. Ce qui lui fait comme des petits cristaux. Après l'enfer des terrains minéraux, voici l'excès inverse. Dans les tourbières de la Caroline du Nord, aux Etats-Unis, la dionée manque de tout. De sel minéraux, d'azote. C'est sans doute pourquoi elle fabrique ce piège dont la fermeture est commandée par le contact avec trois épines sensibles sur le bord de la face supérieure. Ça marche à tous les goûts. En principe. Voici des gouttes de rosée. Des vraies. Et en voici des fourses. Ce sont celles du droséra. On trouve dans les tourbières et marécages des régions tempérées, mais aussi tropicales, des centaines d'espèces de droséra. Tous font le coup de la rosée mortelle. Les gouttelettes qui ont attiré cette fourmi en renvoyant les reflets du soleil comme le fait la rosée ne sont pas seulement constituées d'un liquide viscule. Elles contiennent aussi des suds digestifs. Les plantes carnivores ont pourtant besoin comme les autres d'être fécondées par les insectes. Il leur faut donc les attirer. Mais alors, comment séduire un insecte et ne pas le tuer? Du moins, tant qu'on en a besoin. l'insecte est attiré dans un couloir aérien déclaré zonir. en haut, on serre. en bas, en bas, en haut. Autre terrain pauvre. Un marais d'Amérique du Nord. Voici le Saracénien. Les lèvres de l'urne pour attirer les insectes produisent un liquide sucré et glissant. L'insecte dérape et tombe dans un autre liquide. Celui-là est digestif. S'il essaie de remonter, il en est empêché par des poils raides dirigés vers le bas qui le retiennent comme un poisson dans une nasse. Et voyez l'étrange, des larves de moustiques se sont adaptées pour vivre dans ce liquide sans être digérées. Nous sommes à présent dans l'océan Indien, aux îles Seychelles, dans l'île de Maë. Notre opérateur Jacques Chossard accompagne Pierre Valk, directeur du Conservatoire Botanique de Nancy. But de l'expédition, l'une des plantes insectivores les plus rares du monde, un épintesse. C'est une plante épiphyte, c'est-à-dire qu'elle habite sur les arbres. Elle prend racine dans le peu d'humus qu'elle peut trouver dans les fissures de leurs écorces. Là aussi, milieu très pauvre. Népintesse, Pervilléi, ne pousse nulle part ailleurs que dans l'un de ces deux endroits des villes de Maë. Ces urnes sont équipées d'un couvercle à charnière empêchant le liquide qu'elles contiennent d'être diluées par la pluie. C'est un hectare sucré, légèrement acide, contenant des sucs gastriques semblables aux autres. L'urne est donc un véritable estomac. Nous sommes à présent dans le delta du Danube. Après les carnivores qui chassent, les carnivores qui pêchent. Pour se faire féconder, elles envoient de jolies fleurs bien jaunes au-dessus de la surface de l'eau. Mais pour se nourrir, elles pêchent avec des nasses qu'on appelle des utricules, d'où le nom de ces plantes, les utriculaires. Ces vessies translucides sont souvent plus petites qu'une tête d'épague. Il y a de l'eau à l'intérieur, mais aussi un vide partiel qui crée une légère différence de pression avec l'eau extérieure, maintenue par une porte translucide entourée de cils sensibles. Dès qu'un animal touche l'un d'eux, la porte s'ouvre et... Il est aspiré par la différence de pression. Il finira digéré par des enzymes gluteaux. Dans les mêmes eaux calmes du Delta du Danube, voici une herbe extraordinaire qu'on trouve dans les eaux douces, calmes, peu profondes et non polluées. La Valisnerie. Du nom d'Antonio Valisnerie de Valisnera, naturaliste italien, mort en 1730. Voici, Histoire d'eau, film aqua-techno-érotique dont la vedette est la Valisnerie. Madame Valisnerie est d'un côté, monsieur de l'autre, tous les deux au fond de l'eau. Comment faire un bébé ? En s'envoyant à la surface. Madame Valisnerie se débrouille pour y envoyer sa fleur femelle grâce à une tige hélicoïdale qu'elle détend comme un ressort. Une fois là, elle s'ouvre et elle attend. Elle attend quoi ? Que monsieur Valisnerie en fasse autant, avec sa fleur mâle ? Eh bien non. Monsieur manque de ressort. Dans ce cas, il faut avoir de l'imagination. Le voilà qui libère ses fleurs mâles en bouton en faisant des bulles. Eh bien, direz-vous, c'est encore mieux. Oui, mais... Le temps d'arriver à la surface, les boutons mâles se font gober par les poissons. De sorte qu'ils s'en perdent la moitié. Parvenus à l'air libre, les rescapés s'épanouissent. Et se transforme en radeau, capables de dériver avec leurs cargaisons de pollen. Celui-ci est en colo. Les fleurs mâles finissent souvent par s'agglutiner au gré des légers courants pour former de petites armadas. Quand elles arrivent en vue de la fleur femelle, on se rend compte qu'elles sont minuscules par rapport à elles. Celles-ci restent à demi immergées, ce qui crée devant elles une légère dépression, amoureuse, mais surtout utile. Les fleurs mâles sont attirées par le creux et saisies par la fleur femelle qui est munie de grappins. Madame Valisnerie, une fois fécondée, retend son ressort et retourne sous l'eau pour y mûrir sa graine. Désormais, elle a le temps. Il n'y a pas le feu au lac. Après les plantes de l'eau, les plantes du feu. On les appelle pyrophytes. Elles profitent des incendies parce qu'elles en réparent les dégâts plus vite que les autres. En ayant des tiges souterraines qu'on appelle des rhizomes, capables d'émettre, chaque année, de nouvelles racines et de nouvelles tiges aériennes. Ainsi, dans cette forêt de pin de la côte d'Azur, ravagée par le feu l'année précédente, les saponaires ont tout envahi. On les appelle saponaires parce que leurs racines peuvent remplacer le savon. Autre profiteuse de l'incendie, la campanule, plante vivace, elle aussi. Ce nom signifie petite cloche. Ce qui ne peut pas dire que la campanule ne soit pas débrouillarde, au contraire. Voyez comme elle s'arrange pour qu'une abeille ne puisse pas la féconder avec elle-même. D'abord, sa fleur est mâle. Le pollen est sur ce petit mât que l'abeille est obligée de toucher du ventre en allant chercher le nectar dont l'odeur sucrée l'attire au fond de la cloche. Le lendemain, la campanule écarte l'extrémité de son organe sexuel et de mâle devient femelle. Cette fois, l'abeille ne peut que déposer du pollen venant d'une autre campanule, ce qui est meilleur du point de vue génétique. C'est ainsi qu'entre cloches, on évite de dégénérer. Mais voici un autre assemblée, en Australie de l'Ouest. Une région semi-aride où le feu est un phénomène naturel. Il peut venir de l'orage, des rayons du soleil réfléchis par des cristaux. Bref, le feu est tellement intégré ici à l'ordre des choses que les animaux et les plantes s'y sont adaptés. Au point que les fruits de certains arbres de la famille de l'eucalyptus ont carrément besoin que le feu soit passé pour s'ouvrir et libérer leurs graines. Quant à cet arbre, les Australiens l'appellent le black boy, le garçon noir, ou le paperback tree, l'arbre livre de poche. Il se fabrique une écorce en plusieurs couches successives, de sorte que celle du dessus brûle, mais se détache, ce qui protège les autres. Du coup, il garde ses feuilles vertes. Par contre, les sauterelles ont renoncé à être vertes. Autant prendre la couleur qui camoufle le mieux ici, celle du bois brûlé. Ou alors, moitié sable, moitié bois brûlé, comme cette araignée. Et c'est ici que nous trouvons une plante à devenir fou, l'orchidée marteau. Une seule feuille, en forme de cœur. Il faut d'abord vous raconter l'histoire d'une guêpe, dont la femelle passe le plus clair de son temps, sous terre. Pour cela, elle a dû abandonner ses ailes, gênantes pour creuser. Au moment des amours, elle sort de terre et grimpe sur une plante le plus haut possible pour attirer un mâle qui, lui, a conservé ses ailes. Arrivée en haut, elle émet un parfum aphrodisiaque et elle attend. Arrive son mâle qui l'attrape, l'emmène en l'air où il s'accouple tout en la promenant de fleur en fleur pour lui offrir en même temps son repas de noces et son baptême de l'air. en fait, l'unique vol est l'unique repas de sa vie avant de retourner sous terre pour y pondre ses ailes. On la voit, toute petite, sous le ventre du mâle. Mais que vient faire dans tout ça l'orchidée marteau ? Eh bien, voilà ! Ayant repéré ses amours de guêpes, elle a modifié ce fameux pétale séducteur de toutes les orchidées, le label, pour le faire ressembler à la femelle de la guêpe. Le mâle de la guêpe est d'autant plus abusé que l'orchidée diffuse, grâce à des glandes cachées entre les poils, une copie exacte du parfum d'amour de sa femelle. Il arrive pour l'emmener en l'air. Tiens, qui c'est cette guêpe-là ? Il insiste et la fleur, ayant disposé sa fausse femelle sur un bras articulé, utilise la force de l'insecte, comme on fait tous ceux d'eux, pour le projeter là où elle a disponé ses propres organes sexuels. Il se fait coller sur le dos un paquet de pollen bien du long. et il l'emportera pour aller féconder une autre orchidée marteau. en somme, les plantes, plus encore que les animaux et les hommes, sont obligées de s'adapter à leur habitat. Selon le terrain, le climat, la présence de tel ou tel partenaire possible, elle modifie à la fois leur structure et leur comportement. Ce n'est pas parce qu'on est dans l'impossibilité de se déplacer qu'on doit rester là à nous, bien fait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada